Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va très très bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai une nouvelle veste, c'est la veste que ma mère m'avait offerte quand j'étais à Marseille. Et si je ne l'avais pas, je vais me faire disputer. Donc oui, je ne suis pas très disponible ces derniers temps, parce que j'ai eu énormément de consultations depuis Marseille. Donc j'ai tout le retard que j'avais à rattraper, que j'avais les consultations que j'avais prises, avec 4 ou 5 jours de retard, puisque justement j'étais en vacances. Et donc j'ai eu énormément de demandes depuis que je suis rentré de Marseille. Ce qui m'a permis du coup de pouvoir m'offrir, enfin de me permettre de m'offrir des vacances, enfin des vacances, c'est un grand mot, 10 jours à Nantes. Donc je vous remercie d'ailleurs pour votre confiance. Je venais pour un sujet en particulier, enfin pour deux sujets en particulier. Le premier, je ne me rappelle plus de ton prénom. Une personne qui m'a écrit ces derniers jours, je ne sais plus si c'est Anna ou je ne sais plus, enfin une personne qui m'a écrit en commentaire. Tu ramènes trop ta fraise. Oui, je ramène ma fraise, ma framboise et même le framboisier si j'en ai envie. Si ça te pose problème, tu vas ailleurs. Si vos voyants, n'arrêtez pas de se tromper, je ne passerai pas mon temps à les critiquer. Voilà, tout simplement. Quand on voit le niveau des voyants français sur YouTube, que ce soit Agnès, Abigail, Diane, Nanou Taropolitique, donc soit ils prédisent des choses qui n'arrivent pas, soit ils prédisent des choses qui se sont déjà produites, comme prédire une greffe de cœur de porc sur un homme alors que ça fait des décennies qu'on en parle, ou comme prédire une saisie de cocaïne alors que des saisies de cocaïne, il y en a tous les mois, voire toutes les semaines. Donc prédire des choses qui arrivent, prédire des choses qui arrivent fréquemment ne font pas de dévoyant. En fait, c'est la manipulation qu'ils ont de la voyance qui m'agace un peu. Quand on prend l'exemple de Diane qui vient nous dire, j'avais pas eu le temps de te répondre, tu m'excuseras, moi je passe pas ma vie sur YouTube, qui vient nous dire que cette carte-là signifie, quand tu tires cette carte-là, que je suis amoureux de toi. J'espère que c'était de l'humour et que c'était une blague quand tu disais ça, Diane. Parce que si c'est pas de l'humour, il y a deux possibilités. Soit tu es bête, soit tu es une mauvaise carte manscène, enfin dans tous les cas, mauvaise carte manscène, tu l'es, tu nous l'as prouvé. Tu nous as prouvé que tu étais incompétente à prédire l'avenir avec les cartes, tu nous l'as prouvé. Quand tu tires cette carte-là, si ce n'était pas une blague, quand tu tires cette carte-là en disant, Jordan est amoureux de moi, c'est pas l'amour ça. C'est pas l'amour. Hésitation, choix, doute, devoir faire un choix peut-être, mais c'est pas parce que tu tires cette carte-là que quelqu'un est amoureux de toi. En plus, je suis homosexuel. Donc voilà. Je ne suis pas amoureux d'une femme parce que je la critique quand elle n'est pas capable de prédire l'avenir. Et je ne suis pas misogyne non plus parce que j'ai critiqué des hommes du style voyance slash manu, du style jérôme même voyance et d'autres. Donc voilà, j'ai critiqué plus de femmes parce qu'il y a proportionnellement plus de femmes qui pratiquent dans la voyance, c'est normal. C'est vrai que moi, je ne m'appelle pas Abigail pour raconter à tout le monde qu'Emmanuel Macron va perdre les élections ou qu'un groupe de personnes va prendre le pouvoir en France pendant les élections. On en a toujours la preuve, je l'ai toujours sur ma chaîne. Ou que tout simplement, des élections vont être annulées. Il faut arrêter de donner raison à ces gens-là en disant oui mais c'est pas parce qu'ils l'ont prédit, ça va mettre du temps à arriver, ça finira par arriver. Et bien ça, ça s'appelle vivre dans l'illusion. Dans l'illusoire, dans la rêverie, c'est pas parce que quelqu'un que vous ne connaissez pas sur Youtube et qui est énormément connu, c'est pas parce que cette personne vous dit quelque chose que ça va arriver. Non. Quand on nous dit les élections vont être annulées, c'est pas une question de temps, de durée, de combien de temps ça va mettre à se réaliser. Les élections n'ont pas été annulées depuis un an. Donc l'excuse de dire mon voyant ne s'est pas trompé, il a raison, c'est juste que ça mettra du temps à se réaliser, c'est valable pour des prédictions du style emprisonnement du président de la République. On peut vous dire oui, ça arrivera dans trois ans. Mais pour les élections vont être annulées, ça n'est toujours pas arrivé depuis un an et ça n'arrivera pas. Donc là, c'est pas une question d'erreur dans la durée de réalisation de la prédiction. C'est une question d'erreur tout court. Ils sont totalement incompétents. Alors, je vais faire juste un résumé et un flashback sur ce que je pense qui n'a pas changé. Je tiens à m'excuser auprès de mes abonnés sur un point. Je sais que vous attendez deux fois des mois des prédictions, mais moi, je ne suis pas payé à faire des prédictions sur YouTube. Et je ne prends pas de plaisir à faire des prédictions inutilement sur YouTube. Je pense que j'ai déjà fait mes preuves sur certains sujets et certains le savent. D'ailleurs, quand on me dit, Jordan, quelles sont tes prédictions, où elles sont, c'est toujours les mêmes qui les trouvent et c'est toujours les mêmes qui les trouvent pas. Vous tapez Jordan Voyance ou Jordan Voyance Electricité France. Vous comprendrez bien ce que j'ai dit au mois de septembre pour l'électricité cet hiver. Et cet hiver, on y est. Il se passe en ce moment ce que j'avais dit il y a six mois. Voilà. Aproximativement six mois. Voilà. Et d'autres prédictions. Voilà. C'est bizarre que les gens qui m'aiment les trouvent mes prédictions et ceux qui ne m'aiment pas ne les trouvent pas. C'est bizarre. Je vous remettrai encore une fois en description et en commentaire une partie des prédictions que j'ai pu faire. Mais là n'est pas le sujet. Je m'excuse parce que pour la première fois depuis mon arrivée comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, coucou Fanny, sur Youtube, j'ai loupé un rendez-vous important. J'ai manqué un rendez-vous important, c'est-à-dire celui des retraites. A chaque fois j'ai fait des prédictions sur les sujets les plus importants depuis un an. ou comme j'en avais fait pour Poutine qui d'ailleurs j'avais dit au minimum dans quelques mois il sera toujours là et un an après il est toujours là. J'ai toujours fait des prédictions sur les sujets les plus importants ou en tout cas j'ai commenté les prédictions des autres. Là sur les retraites je n'ai rien fait. Je n'ai pas fait de prédictions c'est vrai et je n'ai pas commenté leurs prédictions parce qu'un peu flemme d'aller écouter ce qu'ils ont été dire. Je pense que les gens qui n'ont pas ouvert les yeux ne voulont jamais les yeux face à l'incompétence de leurs gourous. Bon. Donc on apprend hier, avant-hier, je ne sais pas. Hier peut-être ou avant-hier. Je crois hier mais peu importe. C'est 24 ou 48 dernières heures. Emmanuel Macron a fait activer le 49.3 par sa première ministre. Madame Elisabeth Borne pour les retraites. Donc c'est Elisabeth Borne mais forcément sur demande d'Emmanuel Macron ou plutôt du clone ou du sosie d'Emmanuel Macron si on écoute Tata Mego, Guy Divremort bien sûr. Donc si on écoute Tata Mego. Donc si on écoute Tata Mego, Elisabeth Borne, je ne sais pas si elle a un sosie, a fait activer... Alors peut-être le sosie éloigné du parent proche d'Elisabeth Borne a fait activer le 49.3 sur demande du sosie ou du clone, je crois que c'est un sosie, ou peut-être du clone du sosie ou du sosie du clone d'Emmanuel Macron. Bon. Et c'est vrai, je n'ai jamais tiré des cartes là, c'est vrai par contre. Parce que des fois on me dit Jordan tu ne fais pas de prédiction et je réponds toujours en disant mais si j'en ai fait, je vous y réciterai encore après. Mais par contre je ne vais pas contredire ceux qui me diront Jordan tu n'as fait aucune prédiction sur la réforme des retraites. C'est vrai, je n'en ai fait aucune. Et pour une fois vous aurez raison. Mais est-ce que vous, vous êtes étonné, peuple de France ? Non j'ai rien en dessous, c'est juste la veste qui est assez... Qui est assez... Comment vous appelez ça ? Qui est assez... Rembourré du coup c'est pour ça qu'on pourrait croire que je cache quelque chose en dessous mais pas du tout. Vous peuple de France, est-ce que vous êtes étonné d'avoir vu votre président, enfin plutôt le sosie du clone de votre président si on écoute Atamego ? Est-ce que vous avez été étonné que le 49.3 soit activé par la présidence de la République ? Non. En fait, il y a quelque chose d'assez simple. Donc voilà pourquoi je n'ai pas tiré les cartes. Parce que je savais, je savais sans tirer les cartes, je savais sans mes capacités de voyant, de médiumnité, je savais en tant qu'être humain, en tant que citoyen, je savais, je le savais. C'était logique qu'on en viendrait au 49.3 pour la réforme des retraites. La majorité absolue, j'étais en train de la calculer, majorité 577 divisé par 2, donc plus 1, 200. Je dirais que la majorité absolue à l'Assemblée nationale doit être de 289 ou quelque chose du genre. Donc, il aurait fallu qu'Emmanuel Macron, pour pas qu'il ne passe par le 49.3, il aurait fallu qu'il ait 289 députés. Or, il en a 200 et quelques, en comptant même la coalition présidence qu'il y en a peut-être 240, 250, 260, mais il a une majorité relative et pas absolue. Et donc, avec une majorité relative et un RN aussi puissant à l'Assemblée nationale, une France insoumise aussi puissante en nombre de sièges détenus à l'Assemblée nationale, et des républicains qui ne savent pas où se mettre, qui ne savent pas où ils vont, sachant qu'ils ne savent même pas quand ils sont partis, eh bien, il était logique, mathématiquement, qu'on en arrive au 49.3. Donc, j'aurais pu, c'est vrai, faire semblant de tirer les cartes et dire, je vois que pour la réforme des retraites, il va y avoir des manifestations, il va y avoir de la casse, il va y avoir des luttes, il va y avoir l'utilisation du 49.3. J'aurais pu dire, je vois. Et j'étais sûr d'avoir raison. Donc, mentant à des milliers de personnes et prenant pour des cons les milliers de personnes qui m'écoutent. Et dans les gens les plus crédules, les plus naïfs, les plus sensibles, certains auraient dit, ah, Jordan, il a dit que le 49.3 allait être utilisé sur la réforme des retraites. Du coup, encore une fois, il a vu juste... Sauf que, je n'ai pas eu envie de me... sur les retraites. Je n'ai pas eu envie de me servir de la voyance pour prédire quelque chose qui était inéluctable. J'ai préféré ne rien dire et attendre que ce qui était inéluctable se produise. J'aurais pu dire, c'est vrai, oui, je vois que le 49.3 va être utilisé pour la réforme des retraites. J'aurais pu dire ça il y a deux mois. Et du coup, j'aurais gagné plus d'abonnés encore et de l'argent, puisqu'il y a des gens qui m'auraient consulté en se disant, waouh, Jordan, il a vu juste... Jordan, il a dit qu'il y aurait eu le 49.3 et le 49.3 a été activé. Les gens se seraient dit, Jordan a eu raison en disant que le 49.3 va... Donc j'aurais même pu gagner de l'argent et partir même une semaine de plus voir ma mère à Marseille, ou ailleurs, voilà. J'ai préféré faire le choix de la franchise, de la sincérité et de l'honnêteté, vous prouvant d'ailleurs au passage que déjà, je ne me sers pas de la voyance pour prédire quelque chose dont je sais que ça va arriver. Et vous prouvant aussi que, du coup, la voyance, on n'en a pas besoin pour des choses... Ce n'est pas futile parce que les retraites, c'est important. Pour des choses logiques, on ne tire pas les cartes en 2023 devant des milliers de personnes sur YouTube par rapport à la réforme des retraites. Ce n'est pas la vision que j'ai de la voyance. On ne tire pas les cartes par rapport à la réforme des retraites en 2023 sur YouTube devant tout le monde. quand on sait ce que ça va donner, en faisant croire aux gens qu'on a vu juste en disant que le 49-3 allait être actionné, alors qu'en fait, c'était inévitable et qu'il n'y avait pas besoin de la voyance. Pourquoi, du coup, je n'ai jamais tiré les cartes sur la réforme des retraites quand on me l'a demandé ? Parce que je savais ce qui allait se produire et que je n'avais pas besoin de faire croire aux gens que je l'avais vu avec la voyance alors que je le savais avec ma lucidité de citoyen. Et pourquoi je n'ai jamais tiré les cartes sur la guerre en Ukraine ? Ça fait un an maintenant et la guerre est toujours là, ou en tout cas, dans une partie, elle est toujours là, dans une partie du pays. Parce qu'il était logique, avec Vladimir Poutine, et encore une fois, il n'avait pas besoin des cartes, que la guerre, au minimum quelques mois après, au minimum quelques années après, ou au minimum quelques mois après ou un an après, il était logique que cet homme-là ne lâcherait pas d'affaires, que cet homme-là était déterminé et fou, et que six mois ou un an après, la guerre est toujours vieux, c'était logique. La voyance, ce n'est pas de vous prendre pour des cons et de vous dire ce qui est logique. Si certains sont étonnés qu'un an après, la guerre en Ukraine soit toujours d'actualité, eh bien, je n'en fais pas partie. Si certains sont étonnés que hier ou avant-hier, le 49-3, ait été actionné pour la réforme des retraites françaises, si certains sont étonnés de ce fait, je n'en fais pas partie. Voilà. Donc, vous voyez, je n'en fais pas partie. Donc, je n'ai pas voulu mentir à mes abonnés et tirer les cartes sur la réforme des retraites, en disant ce que je savais inéluctable, et en disant « Vous avez vu, j'ai vu juste », alors qu'au final, j'aurais fait croire que je l'avais vu par les cartes, alors qu'au final, je l'aurais vu sans les cartes et je le savais. Vous voyez ? Voilà. J'aurais pu dire « Oui, voilà, je vois que le 49-3 va être activé pour la réforme des retraites » et dire à tout le monde « Vous avez vu, j'ai vu juste encore une fois ». Or, j'aurais menti. Je n'aurais pas vu juste. Je l'aurais dit parce que ça me semblait logique. Des fois, il n'y a pas besoin de voyance. Il suffit de savoir faire la part des choses, d'être terre-à-terre, d'être cartésien, et de se servir de la voyance que quand vraiment il y a besoin de la voyance. Maintenant, puisqu'on me demande souvent quelles ont été mes prédictions. Donc voilà, en fait, je n'avais pas besoin de voyance pour savoir qu'on allait en venir au 40-3 pour la réforme des retraites. C'est pour ça que je n'ai pas tiré les cartes parce que moi, je le savais, ça me semblait logique en tant que citoyen. Mathématiquement, ça me semblait logique. Et je ne voulais pas faire croire aux gens que je l'avais vu grâce aux cartes alors qu'il n'y a pas besoin des cartes. Alors que ça aurait pu me rapporter de la raison, d'ailleurs. Mais je ne l'ai pas fait. Et je n'ai pas tiré les cartes pour la guerre en Ukraine parce que c'est logique un an après, il y a encore la guerre en Ukraine. C'est logique. Bon, maintenant. Électricité en France, pas de problème cet hiver, je l'avais dit. Démission d'Edouard Philippe, démission de Christophe Castaner. Résultat des législatives françaises, résultat des présidentielles françaises, résultat du Québec pour les élections, d'un sur résultat du Brésil pour les élections. Poutine, non pas, Poutine présent au minimum quelques mois encore après. Mélenchon, non premier ministre. Coupe du monde, j'en oublie une ou deux. Voilà les prédictions que j'ai faites sur YouTube. Certes, je ne suis pas celui qui fait le plus de prédictions. Certes, j'ai fait moins de prédictions que de critiques et j'ai fait plus de critiques que de prédictions. Mais j'en ai fait quelques-unes quand même. Date de fin du premier confinement et pas du pass sanitaire. Date de fin du premier confinement avec un pendule. Moi, je fais des prédictions quand c'est très compliqué à savoir et pas quand la chose est logique. Voilà. Des fois, il suffit d'honnêteté. Et donc, non, Diane, Jordan n'est pas amoureux de toi. Et donc, non, Diane, c'est pas parce que tu tires cette carte. Tu iras porter plainte si tu veux. C'est pas parce que tu tires cette carte que Jordan est amoureux de toi. Et... Excuse-moi, ton incompétence a été prouvée à d'innombrables reprises. Depuis 2019, tu nous vends le départ ou la démission d'Emmanuel Macron qui, en 2023, est toujours là, que ce soit lui ou son sosie. Même s'il venait à partir en 2023, ta prédiction aura mis 3 ou 4 ans à se réaliser, alors que tu nous dis toujours que ta prédiction met un an à se réaliser. Tu nous avais dit que Pécresse serait au second tour. Tu nous avais dit que Macron serait inéligible. Tu nous avais dit que Le Pen pourrait gagner la présidentielle. Et plein de choses. Voilà. T'avais dit que Pécresse serait une surprise de l'année et qu'elle aurait un rôle à jouer dans le métaverse. Enfin, qu'elle aurait un rôle à jouer. Donc non. Comment les gens peuvent encore penser que tu es compétente en disant que je suis amoureux de toi quand tu tires cette carte. Donc maintenant, j'adresse des salutations cordiales à Michael et sincère, à Karine, parce que je suis libre de faire ce que je veux. Au-delà du spirituel, je te souhaite un gros bisou, un grand bonjour, un grand sourire. Et à Angel et à Ange Medium, que je remercie et qui comprendra.